On voit bien que le climat est un prétexte. La totalité des émissions de toute la France, ça réchauffe la planète de 1,010 de degré par an. L'impact sur la température de la Terre, un prétexte, n'est pas du tout ce que l'on veut bien dire. En fait, c'est un énorme business. C'est pas pour rien qu'il y a plein de milliardaires qui marchent à fond là-dessus. 100 000 milliards d'euros. Vous vous rendez compte du business que ça représente. Bonjour François Gervais. Bonjour. Vous êtes physicien, professeur émérite de l'Université de Tours. Vous avez écrit plusieurs ouvrages, dont le dernier publié aux éditions L'Artilleur en octobre s'intitule Merci au CO2, impact climatique et conséquences, quelques points de repère. Alors, en lisant votre dernier livre, on comprend que pour vous, le CO2 joue le rôle de bouc émissaire dans le réchauffement climatique. Est-ce que pour commencer, vous pourriez revenir sur la part du CO2 dans l'atmosphère, son évolution depuis un siècle et le rôle des activités humaines dans cette évolution ? On peut commencer par un petit quiz. Le climat est défréné comme la température moyenne de la Terre. Quel est-elle ? Quel est le principal gaz dans l'atmosphère de la Terre ? Quel est le principal gaz dit à effet de serre ? Quelle est la proportion de CO2 dans l'atmosphère ? Et quelle est son augmentation annuelle ? Je donne la réponse pour vos auditeurs. Le corrigé, c'est mon côté prof. Donc, la température moyenne de la Terre, c'est à peu près 15 degrés. Donc, entre le jour, l'été, l'hiver, tous les lieux. Alors, 15 degrés, ça ne dit pas grand-chose parce que si on regarde la France, il y a 6 degrés d'écart entre le Roussillon et les Ardennes, en moyenne. Pour autant, on ne voit pas franchement de réfugiés climatiques catalans se précipiter vers les Ardennes. Et j'imagine que 15 degrés, pendant cet hiver, quand il faisait froid, ce n'est pas le cas aujourd'hui, mais pendant qu'il faisait froid, on ne réglait pas le thermostat dans la maison ou dans l'appartement. à moins de 15 degrés parce qu'autrement, ça serait insupportable. Bon, ceci pour préciser la température moyenne de la Terre. Le principal gaz de l'air, on l'a tous appris à l'école, c'est l'azote. Il y en a 78% suivi par l'oxygène. Le principal gaz dit à effet de serre... Alors attention, là, en général, même les médias mainstream, vous, vous allez le faire savoir, mais les médias mainstream ne le disent pas. Le principal gaz à effet de serre. Et de très loin, c'est la vapeur d'eau. Et comme la surface de la Terre est couverte à 70% par des mers et des océans, il y a beaucoup de vapeur d'eau dans l'air. C'est donc le principal gaz à effet de serre. Alors, selon la température, l'humidité du jour, ça peut varier entre 1 et 5%, mais c'est considérable. Arrive en deuxième position comme gaz à effet de serre, le gaz carbonique. sa concentration dans l'air à l'heure actuelle, c'est 0,04%. Les zéros ont de l'importance, 0,04%. C'est vrai qu'il a augmenté, on est passé en un siècle, de 0,03% à 0,04%. La comparaison qu'on peut prendre, imaginons un stade de 10 000 personnes en ce moment, ce n'est pas le cas, mais ça reviendra, on espère. Donc, s'il y a 10 000 personnes dans un stade, ça veut dire que l'augmentation du CO2 par rapport à ces 10 000 personnes qui représentent l'atmosphère, c'est une personne de plus en un siècle. Ça donne une idée. Alors, l'augmentation à une vaine par rapport à ces 0,04%, c'est 0 virule, alors attention, il y a beaucoup de zéros aussi, 0,0002%. Autrement dit, en proportion, la concentration de CO2 dans l'air augmente de 0,5% par an. On n'est pas prêt de doubler, parce qu'on va sans doute y venir, au fait de cette idée de doubler, puisqu'on en en voit effectivement, en brûlant les combustibles fossiles de charbon, gaz, pétrole, gaz de schiste, ça envoie effectivement du CO2 dans l'air. Alors, on verra dans quelle proportion peut-être, si vous le souhaitez. Donc, c'est vrai que la température de la Terre a augmenté de 1 degré. A peu près tout le monde est d'accord là-dessus, elle a augmenté de 1 degré depuis plus d'un siècle, depuis 1910. Et 0,6 degré sur ces 1 degré, c'est une augmentation entre 1910 et 1945, à un moment où les émissions de gaz carbonique étaient plus faibles, beaucoup plus faibles que maintenant. Donc, on ne peut pas l'incriminer dans cette période-là. Ensuite, les émissions à partir de 1945 ont eu tendance à accélérer, mais à ce moment-là, la température de la Terre a diminué légèrement pour ensuite se remettre à augmenter. Donc, le lien entre les deux n'est pas si évident qu'on veut bien le dire. Vous ouvrez le premier chapitre de votre livre par une citation de Machiavel qui dit « Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leur âme ». C'est malheureusement vrai ! Donc, pour vous, en fait, est-ce qu'on peut parler d'une forme de dictature de la peur et de l'émotion concernant ces questions climatiques ? Dans mon précédent bouquin qui s'appelait « L'urgence climatique est un leurre » et qui a été publié par le même éditeur que celui-là, le dernier chapitre, je l'avais intitulé « Anxiocène » en détournant le mot « Anthropocène » qui est très à la mode. Autrement dit, en quoi est-ce que l'augmentation de la présence des êtres humains sur la Terre modifie les choses ? Oui, ça modifie les choses. Mais bon, je vais quand même donner pas mal d'exemples. Et je ne croyais pas si bien dire, puisqu'on le voit maintenant avec la Covid et toute la peur que ça a engendré, à quel point la peur est vraiment devenue un instrument de pouvoir. Un instrument de pouvoir. Alors ça, il faut que chacun y réfléchisse et retire ses conclusions. Ce n'est pas moi, en tant que physicien, qui vais détailler cet aspect-là, mais c'est un fait. C'est un fait. De plus en plus marqué comme le montre cette pandémie actuelle. D'autant que ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de prédictions alarmistes depuis les années 70 concernant ces questions problématiques. Et en réalité, aucune ne s'est réalisée jusqu'à aujourd'hui. Non. Algore, récipiendaire avec le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, ont tous les deux reçu le prix Nobel de la paix en 2007. Attention, pas le prix Nobel de physique. C'est assez différent. C'est le prix Nobel de la paix. Mais ils l'ont reçu. Et quand il a, dans son discours de récipiendaire de ce prix Nobel de la paix, il a dit, bon, la banquise arctique va disparaître d'ici sept ans. Sept ans, c'était donc en 2014. Non, il y a plutôt eu une augmentation relative. Mais c'est vrai qu'elle a diminué. Mais une des explications peut être l'oscillation atlantique multidécédale. À l'instar d'un petit peu de la température moyenne de la Terre, on a un minimum vers 1945. Ensuite, un maximum, puis à nouveau un minimum. Ça, c'est pour la glace. Ça a d'ailleurs tendance plutôt à se stabiliser la glace en Arctique ces dernières années, surtout quand on regarde le volume de glace, pas seulement à la superficie, mais le volume de glace au minimum estival qui se situe en septembre. On a l'impression que ça peut correspondre à un cycle. En tout cas, elle n'a pas disparu. Loin de là, il restait encore 5000 milliards de mètres cubes de glace l'été dernier. Donc, ce n'est pas disparu. Et j'ajoute que normalement, si le CO2, selon les modèles que reprend le GIEC, si l'Arctique fond, et on peut y voir effectivement, mais est-ce que c'est lié à ce cycle ou pas ? L'avenir le dira. On peut y voir quelque chose en science, même si c'est loin d'avoir totalement disparu, comme l'avait prédit, puisque vous parlez de prévision, Al Gore. Mais en revanche, au Pôle Sud, dans l'Antarctique, c'est l'inverse. La superficie de banquise antarctique a augmenté depuis qu'on la mesure précisément par satellite, c'est-à-dire en 1979. Elle l'a augmenté, attention, ce n'est pas un petit chiffre, de 11 300 km² par an. Et ça, c'est une publication des chercheurs qui sont d'accord avec cela. Alors, les modèles du GIEC disent exactement le contraire. Ça aurait dû diminuer. Mais là, ça augmente de 11 300 km² en moyenne par an. Donc, ce n'est pas si simple. Effectivement, c'est un argument qu'on entend souvent, le phénomène de la fonte des glaces. Donc, en fait, on s'aperçoit finalement, à certains endroits dans le monde, ça peut diminuer un peu. Et à d'autres endroits, ce que vous nous dites, c'est que ça augmente. Donc, c'est un phénomène qui est assez disparate et on ne peut pas en tirer finalement une conclusion globale, comme c'est souvent avancé pour dire que les glaces fondent dans le monde. Ça dépend des endroits. Oui. Alors, c'est vrai que les glaciers alpin ont tendance à fondre. Mais par exemple, un des plus grands glaciers du monde, c'est dans la Cordillière des Andes, le glacier Perito Moreno. Lui, il n'a pas bougé depuis qu'on mesure. Enfin, quand on regarde les photos d'il y a 100 ans, il avait la même disposition qu'à celle qu'il a aujourd'hui. Je l'ai vu, il est très impressionnant. Si vous avez l'occasion d'aller en Argentine, allez voir le glacier Perito Moreno, c'est extraordinaire. Mais lui, il n'a ni avancé ni régressé. Outre la fonte des glaces, on entend souvent aussi l'argument de la montée des océans et celui de la disparition de certaines espèces, notamment les ours polaires dont on parle souvent. Alors, sur les ours polaires, il y a une publication qui vient de sortir, il n'y a même pas huit jours, de spécialistes sur la question. Je ne vais pas vous donner la référence là parce que ça n'a pas grand intérêt, mais qui montre bien que non, le nombre d'ours polaires ces dernières décennies n'a pas diminué au contraire. Ça c'est, mais si des auditeurs sont intéressés, je peux leur envoyer évidemment la référence. Alors sur la hausse du niveau des océans, c'est un fait qu'il y a une hausse régulière du niveau des océans. Attention, qui a commencé il y a 15 000 ans, cette hausse des océans entre il y a 15 000 ans et il y a 7 000 ans, les océans sont montés de 120 mètres, à la suite de la fin d'un petit âge glaciaire. L'âge glaciaire, on peut dire, parce que quand même, la hausse des océans de 120 mètres, ce n'est pas un petit phénomène. Et donc, on a encore une petite hausse qui est un peu la fin finale de cette hausse très importante qu'on observe aujourd'hui. Alors, quand on prend la totalité des marées graphes, ce qui mesure la hausse du niveau des océans, on a à peu près 2133 dans le monde, répertorié 2133 dans le monde, qui donne une hausse moyenne de 1,04 millimètre par an. Il y a une hausse, 1,04 millimètre par an, en 2050, ça ne fera jamais que 3 centimètres de plus. Ce n'est pas non plus la catastrophe à laquelle on veut nous faire croire. Il ne faut pas exagérer non plus. Alors, en plus de cela, dans cette hausse du niveau des océans, il y a une composante cyclique qui ressemble beaucoup, justement, à l'oscillation atlantique multidécennale, et qui peut laisser croire qu'à certains moments, ça augmente, oui, mais à d'autres moments, ça diminue. Donc, ça peut expliquer que, par moment, on a l'impression d'observer une accélération, mais ça ne veut pas dire que l'accélération va continuer. Dans votre livre aussi, vous mentionnez le fait qu'il y a aussi des littoraux qui avancent, et de l'espace qui est gagné aussi sur la mer. Oui, c'est un peu la grosse surprise, parce que si effectivement les océans montent, on devrait perdre de la surface des terres par rapport aux surfaces de mer. Il y a des études très documentées qui ont montré qu'à la fois au niveau des terres, ce n'est pas vrai, il y a plutôt une augmentation des terres. Alors, je sais bien qu'on construit des surfaces qui augmentent finalement le volume, en particulier au Japon, il y a des îles artificielles. Donc, ça aussi, ça rentre en ligne de compte. Mais même au niveau des plages, c'est ça qui est plus intéressant au niveau des plages. Même s'il y a évidemment une érosion de certaines plages, à certains endroits, bien sûr. Et globalement, la tendance, c'est que les superficies de plages augmentent plutôt qu'elles ne diminuent. Ça aussi, c'est l'opinité dans la littérature. Je ne parle que de revues, enfin, d'indications des revues internationales de la Comité de l'État. Tous les livres sont basés sur la science. la pression dans la science. Vous parliez du GIEC, notamment, tout à l'heure, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, dont les travaux sont très régulièrement cités en exemple dans la presse. Dans votre livre « Merci au CO2 », vous citez le physicien américain Frédéric Zeitz, qui a été président de l'Académie des sciences des États-Unis, et qui parle de corruption dans le processus de revue par les pairs à propos de rapports du GIEC. Quelles valeurs peut-on accorder aux modèles et aux projections qui sont utilisées par le GIEC ? Je n'ai pas développé dans le livre, mais ce à quoi il faisait allusion là, c'est qu'il a été lui-même co-auteur d'un des rapports du GIEC. Et qu'ensuite, le chef de chapitre, qui n'était pas lui-même, a modifié l'agencement du chapitre, alors que les auteurs s'étaient mis d'accord sur une version… Entendons-nous, tous les scientifiques ne sont pas d'accord. La meilleure preuve, c'est que quand on regarde les modèles qu'on reprend le GIEC, chacun y va de sa projection qui n'est pas celle des autres. C'est normal. Ça veut dire que sur tous ces modèles, ils sont probablement tous faux, sauf peut-être un. On en prend la moyenne. En prendre la moyenne de valeurs fausses, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne façon de faire. Mais bon, toujours est-il que lui faisait remarquer que ce n'est pas possible. Tous les auteurs se sont mis d'accord sur quelque chose sur lesquels ils étaient d'accord. Et le chef de chapitre a tout modifié ensuite. C'est vrai que le chef de chapitre, selon les règles du GIEC, il fait ce qu'il veut. Moi-même, j'ai été expert-reviewer, donc relecteur critique, donc accrédité par le GIEC pour commenter la première version, puis la deuxième version du futur rapport. Je l'ai fait pour le rapport à R5, je l'ai fait pour le rapport à R6. Ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de tenir compte de ce que je leur écris. C'est ça un peu la difficulté. Bon, mais ce sont les règles du GIEC. Mais ça n'empêche pas qu'on peut ensuite dire ce qu'on en pense. Alors, justement aussi, vous parlez dans votre livre de 900 scientifiques et professionnels de l'environnement de plus de 30 pays qui ont adressé une déclaration intitulée « Il n'y a pas d'urgence climatique » au secrétaire général des Nations Unies en 2019. Vous avez loupé qu'il y a aussi 60 prix Nobel qui n'adhèrent pas à l'alarmisme climatique. Donc, il n'y a pas de consensus scientifique, si je comprends bien, sur la question du climat. Quand on dit 97% des scientifiques qui ont un consensus, non, pas du tout. Ça, c'est encore une valeur sortie du chapeau par Obama, je crois, d'ailleurs. Mais ça ne correspond pas à la réalité. Quand on regarde, le point qui permet des comparaisons faciles, c'est le concept qu'on appelle la sensibilité climatique. Sensibilité climatique, c'est de combien s'élèverait la température de la Terre si la proportion de CO2 doublait dans l'air. Ça, c'est un critère très simple que la plupart des scientifiques utilisent, mais avec des résultats extrêmement différents. Avec des résultats extrêmement différents. J'ai, par exemple, actuellement, dans un travail que je vais soumettre pour publication en anglais cette fois, il y a 108 travaux publiés dans les revues internationales du comité de lecture qui disent que la sensibilité climatique est inférieure à un degré, alors que le GIEC ne retient une fourchette pour ce qu'ils appellent Transient Climate Response, donc la réponse climatique instantanée au moment où il y aurait ce fameux doublement, si tant est qu'ils interviennent, rappelez-vous, ça augmente de 0,5% par an. Il n'est pas prêt de doubler à ce rythme-là. Mais si ça doublait, donc chacun calcule à sa façon, parce que les résultats divergent, une sensibilité climatique. Donc, le GIEC ne retient qu'entre 1 et 2,5 degrés, mais il y a tout un tas de travaux qui sont donc ignorés par le GIEC, qui concluent à moins de 1 degré. Ça ne va pas faire grand-chose. Si effectivement, c'est moins de 1 degré, ce que je montre dans le troisième chapitre du bouquin, en me basant sur une des choses les mieux connues en matière de climat, c'est le spectre. Attention, ce n'est pas un zombie. Le spectre, c'est simplement un étalement en fréquence du CO2 atmosphérique. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment très bien connu et le CO2 n'a pas doublé. Donc, on n'a pas encore la mesure en montrant ce que ça ferait en cas de doublement, mais on sait l'évaluer de manière très précise beaucoup mieux que d'autres choses qui sont beaucoup moins bien connues, comme le rôle des nuages, des choses comme ça, qui sont tout aussi importantes que le CO2, mais sur lesquelles on a encore beaucoup d'incertitudes. La recherche progresse. Et donc, sur le spectre du CO2, si ça doublait, on s'aperçoit que ça ferait une sensibilité climatique de l'ordre de 0,6-0,7 degré. Donc, c'est petit. Et si on fait le calcul à partir d'une valeur comme ça, si on envoie... Alors, si on prend les valeurs du GIEC, la moyenne des valeurs du GIEC, comme toutes les émissions ne restent pas dans l'air. Il n'y en a que 44% qui restent dans l'air. Il y en a un tiers qui va nourrir la végétation, ça, c'est très important. Puis, il y en a le reste qui va être capturé par les océans, comme on le sait, avec une bouteille de champagne, une bouteille de bière, il y a beaucoup de CO2 dedans, le CO2, très soluble dans l'eau. Donc, ce n'est pas un problème, il est aussi dans l'eau des océans. Donc, il y en a une partie qui va dans l'eau des océans. Donc, ça veut dire que... Donc, à l'heure actuelle, on disait, il y a 0,04% de CO2 dans l'air. Oui, mais ça représente quand même 3 200 milliards de tonnes de CO2, ce 0,04%, parce qu'à l'atmosphère, c'est très grand. Donc, 3 200 milliards de tonnes de CO2. Si on veut doubler pour réchauffer la Terre de 1,75 degré, la moyenne du GIEC, moins de 1 degré, selon beaucoup d'autres scientifiques qui disent pareil, si on voulait doubler, il faudrait pas seulement envoyer 3 200 milliards de tonnes supplémentaires, puisqu'il n'y en a que 44% qui arrivent dans l'air, il faudra en envoyer 3 700 milliards de tonnes. Bon. Donc, à partir de là, on peut dire, ben voilà, si j'envoie une tonne, de combien ça réchauffe la Terre ? Si je prends les chiffres du GIEC, envoyer une tonne de carbone à l'atmosphère, j'arrondis, c'est un pic au degré par tonne de carbone. Un pic au degré, on n'a pas l'habitude d'entendre ça. Un pic au degré, c'est un millième de milliardième de degré. Donc, quand on nous dit, il faut lutter contre un changement climatique, il faut éviter, il faut surveiller son empreinte carbone, ben faites le calcul, vous voyez combien vous évitez d'envoyer 2 tonnes de CO2 ou 2 tonnes de carbone dans l'air et déduiser la température. On s'aperçoit que le prétexte climatique est absurde, parce que la totalité de ce qu'aimait par exemple la France, en reprenant les chiffres du GIEC, attention, ça réchaufferait la planète une tonne de... Enfin, la totalité des émissions de toute la France, ça réchauffe la planète d'un dix millième de degré par an. Un dix millième de degré par an. Donc, même pendant une vie, c'est même pas mesurable. Pourtant, l'Union européenne vient d'annoncer en décembre un nouvel objectif de baisse des émissions de CO2 pour l'Union européenne d'ici 2030. On est passé d'un objectif de 40% de baisse des émissions de CO2 à un objectif d'au moins 55%. Un engagement qui a été salué par Emmanuel Macron, qui a déclaré qu'il n'y a pas de plan B. Alors, comment on peut expliquer l'adhésion de nos dirigeants à l'urgence climatique et leur volonté de mettre en place visiblement une transition énergétique ? Ça, c'est une question à laquelle je ne répondrai pas en tant que physicien parce que là, c'est plutôt… Si, il y a un petit calcul très simple qu'on peut faire. À partir du moment où on dit un picot degré de réchauffement par tonne de carbone, on peut faire le calcul dans l'autre sens. C'est vrai qu'on discute de la valeur de la tonne de carbone. Sur le marché européen, la tonne de carbone est à l'heure actuelle à 30 euros. Mais tous ceux qui veulent augmenter les efforts, comme on dit, voudraient augmenter… En France, c'est même 44 euros. Ils voulaient l'augmenter davantage, mais c'est ce qui a déclenché la révolte des Gilets jaunes. Rappelons-nous, c'est déjà loin tout ça avec la COVID, mais enfin, c'est quand même ça. Actuellement, elle est gelée à 44 euros la tonne. Mais dans la programmation de la loi française, on veut la monter jusqu'à 100 euros. 100 euros la tonne de carbone, ça met le cours du degré de réchauffement de la planète évité à 100 000 milliards d'euros. 100 000 milliards d'euros pour éviter un degré. Et la Banque mondiale confirme, puisqu'elle a sorti un article disant 89 000 milliards de dollars, on n'est pas très loin de ce calcul très simple, arrondi 100 000 milliards d'euros pour éviter un degré. Donc, on voit bien que là, ça n'est plus… On voit bien que le climat est un prétexte. Le climat est un prétexte. La réalité, semble-t-il, c'est qu'on veuille faire table rase de l'ancien monde pour faire un grand reset et en gros changer une forme de capitalisme par une autre forme de capitalisme qu'on va appeler « vert ». C'est le mot habituellement. Mais en fait, c'est un énorme business. Ce n'est pas pour rien qu'il y a plein de milliardaires qui marchent à fond là-dessus, en particulier au forum de Davos. Ceux qui vont en jet privé à Davos, entre parenthèses, bien sûr. Eh bien, oui, ils marchent à fond là-dessus. 100 000 milliards d'euros. Vous vous rendez compte du business que ça représente ? Donc, il me plaît de penser que c'est peut-être ça la vraie raison. Mais là, je n'interviens plus en tant que physicien, si ce n'est pour dire un pic au degré par tonne de carbone, ça met le cours du degré à 100 000 milliards d'euros. C'est tout. Chacun après y réfléchit. En fait, ces tonnes de carbone, comment ça se passe concrètement ? Les entreprises qui émettent beaucoup de CO2 par leurs activités, elles doivent acheter des tonnes de carbone ? Comment ça se passe ? Tout à fait. Sur le marché européen, c'est comme ça que ça se passe. Et si elles ne le font pas ? Sinon, elles ont des fortes pénalités à payer. Et c'est ce qui vient de se passer d'ailleurs récemment. C'est une anecdote, mais qui est peut-être significative. L'entreprise Tesla, qui fait donc uniquement des voitures électriques, récemment a gagné énormément d'argent. Non pas en vendant des voitures électriques, mais en recevant de la part de concurrents qui doivent avoir dans leur production un certain nombre de voitures électriques, qui ne les ont pas toujours. Donc, ils payent Tesla pour acheter des droits à équilibrer dans leur propre comptabilité. Donc, ça ne se passe pas qu'en Europe, mais aussi aux États-Unis, comme cette anecdote le montre. En fait, on s'aperçoit aussi que les mesures qui sont prises pour atteindre les objectifs fixés et mettre en place cette économie verte, elles ont des conséquences économiques et sociales importantes. Considérables. Notamment, oui, sur l'emploi et puis aussi sur les entreprises, on l'a vu, mais aussi sur les particuliers, puisqu'il y a beaucoup de taxes. Quand même, les gouvernements hésitent à augmenter les taxes. C'est la raison pour laquelle ils préfèrent instaurer des pénalités, comme le malus sur les véhicules automobiles, au-delà d'une certaine consommation en grammes par kilomètre, grammes de CO2 par kilomètre. Il y a des malus qui tombent et qui ont été lourdement augmentés ces derniers temps. Là, en 2021, ça a augmenté, ça augmentera encore plus en 2022. Donc là, plutôt que de mettre des taxes, ils mettent des pénalités. C'est un peu l'idée aussi du marché européen du carbone. C'est une forme d'écologie punitive, en fait. Totalement. Totalement. Et d'ailleurs, pour revenir sur ces objectifs que s'imposent l'Union européenne et donc la France, finalement, de réduction des émissions, ce que vous dites dans le livre, c'est qu'à l'échelle de l'Union européenne, les émissions totales de CO2, c'est environ 8% du total mondial des émissions. Alors que les principaux émetteurs comme la Chine ou l'Inde, par exemple, qui ont signé les accords de Paris, bénéficient d'une forme d'indulgence puisque l'accord ne les contraint pas en réalité. C'est ça. De toute manière, il n'y a en principe rien de contraignant dans les accords de Paris puisque chaque pays propose ce qu'il va faire. Il y a juste une pression morale qui va s'appliquer. Mais à partir du moment où la totalité de l'Europe n'émet que 8%, ce que fait l'Inde, la Chine et pas mal d'autres émetteurs qui apparemment n'ont pas l'air franchement inquiets par rapport au prétexte climatique, ça veut dire que tout ce qui est fait par l'Europe, de toute façon, est non seulement effacé, mais complètement contrarié par les émissions des autres. Donc, on apparaît comme les ballots de l'histoire. Il y a un objectif qui est un business derrière. Donc, ceci peut expliquer cela. En définitive, c'est quand même le contribuable qui paie. Là, il n'y a aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, on voit que Greta Thunberg n'a pas attaqué la Chine ou l'Inde quand elle a porté plainte contre 5 pays, dont la France, auprès du public des droits de l'enfant des Nations Unies pour protester contre ce qu'elle qualifie d'inertie des gouvernements face à la crise climatique. Mais bon, elle ne vise pas les principaux pollueurs. Oui, de toute façon, il paraît qu'elle voit le CO2 dans l'air. Si elle a des bons yeux pour voir 0,04% dans l'air et une augmentation de 0,5% par rapport à ça, elle doit avoir vraiment des bons yeux. Enfin, elle a fait ce qu'elle avait de mieux à faire et est retourné à l'école. Mais ça, c'est bien. Et vous parlez aussi, vous consacrez quelques lignes aux activistes climatiques dont certains, parfois, peuvent mener des actions violentes contre des installations ou des personnes. Vous citez le groupuscule Extinction Rebellion, Youth for Future, Fridays for Future, entre autres. Alors, qu'est-ce qui financent ces activistes climatiques et pour quelles raisons ? Alors là, franchement, je n'en sais rien. Mais ça serait intéressant que les médias enquêtent là-dessus. Mais personnellement, bon, je vois des articles, mais pour moi, ce n'est pas forcément probant au sens scientifique du terme. Donc, je ne développerai pas cet aspect-là. Il y a effectivement, il leur faut de l'argent, il n'y a pas de secret. On dit que certains milliardaires financent peut-être les mêmes que ceux qui veulent faire un gros business. mais ça n'est qu'une hypothèse de ma part. Est-ce qu'on peut vraiment prévoir, en fait, à l'aide de modèles mathématiques, est-ce qu'on peut vraiment prévoir de façon fiable la température qu'il fera dans 50 ans ou dans 100 ans ? C'est beaucoup plus compliqué que cela parce que le climat, ce n'est pas uniquement la température. Alors, j'ai essayé d'illustrer cela. Il y a, la semaine dernière, il y a eu une vague de froid formidable qui s'est abattue sur le sud des États-Unis, sur le nord aussi, mais qui a atteint le sud des États-Unis jusqu'au golfe du Mexique, en l'occurrence au Texas. Et cette vague de froid a provoqué des black-out pendant plusieurs jours, alors que c'est l'État qui produit le plus d'énergie de tous les États-Unis. Alors, il s'est passé que Blizzard a fait geler les éoliennes qui se sont arrêtées, alors qu'il y avait du vent, mais bon, les éoliennes se sont arrêtées, ça a provoqué des dégâts en cascade et donc black-out pendant plusieurs jours. Pour 4 millions d'Américains, ce n'est pas rien. Or, si on regarde la prévision météo 20 jours avant, il devait faire très chaud. Raté, il a fait très froid. Autrement dit, ça, c'est la météo. Ça dépend des gradients de pression atmosphérique. La température n'a pas grand-chose à voir là-dedans, bien sûr. La température, ça va être une conséquence, mais ce n'est pas la cause. Ce sont les gradients de pression atmosphérique qui sont extrêmement difficiles à simuler. Alors, quand on voit les chaînes météo, oui, il y a quelques jours, on arrive à prévoir ce qu'on va avoir comme temps. Mais au-delà de deux semaines, c'est très difficile. Ça, c'est toute la différence entre la météo et le climat. Mais il faut bien voir que les modèles climatiques et les modèles météorologiques sont sur les mêmes bases. C'est toujours la même histoire. On va prendre des moyennes. Bon, mais quand on regarde un même modèle, ça, c'est les météorologues américains qui ont fait ça. Ils ont pris un même modèle de climat. Ils ont simulé l'évolution du climat dans l'Amérique, dans l'hémisphère nord, au-delà même des États-Unis. Ils ont simplement pris donc le même modèle avec la même quantité de CO2, tout pareil. Simplement, ils ont modifié la température de départ d'un milliardième de degrés. Ils ont trouvé 30 climats différents, sans pouvoir dire lequel sera effectivement celui qui va être observé, car il y en a un qui a été observé. On peut comparer ensuite. Mais on a trouvé 30 climats différents. C'est pour dire que c'est tellement sensible aux conditions initiales que la prévision est extrêmement difficile. Et les modèles de climat, à l'heure actuelle, ont cette difficulté. C'est la raison pour laquelle j'ai tendance à baser mon propos sur des choses beaucoup mieux étayées qu'un modèle de climat qui reste encore, qui a encore trop de parties incertaines, en particulier le rôle des nuages, donc un résultat qui est un peu aléatoire. Vous parliez des éoliennes au Texas. Vous abordez cette question dans votre livre des énergies alternatives. Vous abordez la question de l'efficience de ces énergies du fait de leur caractère intermittent. Mais vous montrez aussi que la production d'éoliennes, de panneaux photovoltaïques ou de batteries électriques a un impact néfaste sur l'environnement. Alors, on parle souvent d'énergie propre en parlant de ces alternatives. En réalité, elles ne le sont pas vraiment. Si on veut passer à l'heure actuelle d'une énergie qui à presque 90% est fournie par les combustibles fossiles. Dans le monde entier, à l'heure actuelle, c'est essentiellement les combustibles fossiles, presque 90%. 4% pour le nucléaire dans le monde entier, c'est plus que ça en France. Mais si on prend dans le monde entier, c'est 4% de nucléaire. L'hydroélectrique, c'est 5-6%. Les intermittents, c'est 2-3%. Si on veut supprimer ces presque 90% de combustibles fossiles pour les remplacer par autre chose, on n'a pas de solution que de faire du tout électrique. Autrement dit, il va falloir construire des infrastructures dans des proportions considérables. Il y a un collègue professeur américain qui l'a chiffré. Si on veut supprimer les fossiles d'ici 2050, il faut construire une centrale nucléaire chaque jour. Il faut, si on ne veut pas faire de nucléaire, construire 1 500 éoliennes de 2,5 mégawatts chaque jour. Vous imaginez la quantité de minerais, la quantité de béton. Et le béton, fabriquer du béton, c'est gros émetteur de CO2. Fabriquer tout cela, il est évident que le gigantisme de la chose, si on voulait remplacer le tout fossile par du tout électrique, induit bien évidemment des extractions de matières premières dans des proportions beaucoup plus considérables que ce qu'on a fait aujourd'hui. Donc, bon, moi, ça me semble insensé. Je ne suis même pas sûr que ce soit possible qu'on ait suffisamment de ressources pour faire un tel changement. Alors, en plus de ça, il y a des choses qui sont particulièrement polluantes dans le tout électrique. L'extraction de lithium pour faire les batteries lithium-ion, c'est le lithium qu'on va chercher au Chili. Pour faire le cobalt, on va le chercher, c'est les enfants qui travaillent pour extraire le cobalt au Congo. Pour faire, enfin, tout à l'avenant, les terres rares, ce qu'on appelle les terres rares pour les aimements des éoliennes ou du néodyme. Ça, en Chine, dans des conditions qui ne sont vraiment pas écologiques, c'est vraiment des… Donc, multiplier ça dans des proportions considérables, comme disait un écologiste que je cite dans le livre, qui s'est rendu compte que finalement, je regrette qu'il a écrit un bouquin pour dire, non, je regrette pour l'urgence climatique qu'on a… enfin, ce qu'on a essayé de répandre, non, on n'aurait pas dû, je regrette de l'avoir fait et de l'avoir écrit. Lui, il concluait en disant, est-ce qu'on a besoin de détruire l'environnement pour le sauver ? C'est juste trop bien. Et alors, dans votre livre, vous parlez beaucoup des effets bénéfiques du CO2 pour la planète, une question dont on parle assez peu dans les médias, finalement, notamment pour la croissance des plantes et de l'agriculture. Donc, vous dites que les émissions de CO2, quand elles augmentent, ça profite à l'agriculture et aux récoltes et ça permet de lutter contre la faim dans le monde. Et pour vous, l'humanité devrait s'en féliciter, en fait. Tout à fait. Alors bon, le fait que le CO2 soit la nourriture indispensable, irremplaçable de toute la végétation, ça, tout le monde est d'accord, c'est pas contesté. Ce qui est intéressant, c'est de voir que, justement, comme chaque année au printemps et en été, on voit le taux de CO2 chuter dans l'atmosphère pour remonter en automne et en hiver. Et ça, tous les ans, c'est comme ça, c'est ce qu'on appelle l'oscillation saisonnière. Alors, comme il y a plus de végétation dans l'hémisphère nord que dans l'hémisphère sud, c'est calé sur les saisons de l'hémisphère nord. Et donc, à partir de là, quand on regarde l'amplitude de cette oscillation, ça donne une idée de à quel point la végétation a besoin du CO2. Et on s'aperçoit que cette amplitude augmente avec le temps. Et donc, que nos émissions de CO2, puisque un tiers de nos émissions bénéficient à la végétation, ce tiers a réellement augmenté la biomasse. Ça se calcule très bien, on trouve 24% de biomasse supplémentaire et ça continue. On peut le vérifier également en mesurant par satellite un verdissement de la planète, mesuré par satellite, l'équivalent d'un sixième continent vert de 18 millions de kilomètres carrés. C'est pas petit, ça fait 33 fois la superficie de la France quand même. Bon, donc voilà, ça ce sont les choses que tout le monde reconnaît. Donc, c'est un bénéfice. Il est évident que si on diminue les émissions de CO2, ce bénéfice sera un moindri. Alors bon, tant qu'on est dans les quelques pourcents, c'est pas ça qui va changer grand-chose. Mais il faut reconnaître, et c'est dommage qu'on n'en parle pas davantage, que ceci. Alors, en plus de cela, ça bénéficie en particulier aux régions arides, plus dans les régions arides que dans les régions, on va dire tempérées. Donc, là, il y a quand même un vrai bénéfice. Et n'oublions pas que ça s'inscrit dans le cadre d'une augmentation de la population de la Terre de 1% par an. 1% par an, ça représente la population de l'Allemagne. C'est comme si tous les ans, on avait la population de l'Allemagne qui s'ajoute à la population terrestre. Bon, je sais bien que certains auraient tendance à être malthusiennes. Enfin, ça, c'est une réalité. Et l'augmentation du CO2 comme nourriture de la végétation est quand même une réponse. Alors, je dis, on ne l'a pas fait exprès, mais on en profite. Et il faut tout de même le reconnaître comme tel. On en profite. Et donc, c'est un bénéfice. Cela dit, en plus de cela, la tendance au cours des derniers millénaires était une réduction du CO2 dans l'atmosphère terrestre. Et on se rapprochait progressivement d'un minimum en dessous duquel les plantes meurent. Parce qu'ils n'ont plus suffisamment. On situe ce seuil vers 150 parties par million ou 180 parties par million. C'est-à-dire 0,015% ou 0,018% de la volume d'air. Donc, on se rapprochait peut-être dangereusement. Donc, c'est une sécurité. Finalement, on est passé de 0,03% à 0,04%. Ce 0,01% supplémentaire, c'est une sécurité dont on devrait se féliciter. Puisque, parallèlement, l'impact sur la température de la Terre, qui est le prétexte, n'est pas du tout ce que l'on veut bien dire. Même en reprenant les chiffres de GIEC, comme je le démontre. Parce que c'est quand même incroyable. Le GIEC conclut. Alors, la façon dont ils ont fait le rapport. Le GIEC conclut, on a une haute confiance dans nos résultats. Mais attendez, on ne vous demande pas d'avoir confiance dans vos résultats. On vous demande de démontrer. Et cette démonstration est absente puisqu'ils disent qu'on a une haute confiance. Si c'était démontré, ça serait démontré. Personne n'interviendrait pour dire, attendez, là... Non, ce n'est pas démontré. Or, ce qui est important, c'est de démontrer. Ce n'est pas le cas. Alors, vous abordez un petit peu la pandémie de coronavirus dans votre livre aussi, en parlant des mesures qui ont été prises. On a eu un état d'urgence sanitaire qui a été voté à l'Assemblée. Est-ce que vous pensez qu'à terme, on pourrait avoir en France la mise en place d'un état d'urgence écologique avec des privations de liberté imposées par le gouvernement sous couvert de lutte contre le réchauffement climatique ? Je le crains, car certains y pensent. On s'est rendu compte que, justement, quand on regarde l'augmentation du CO2 dans l'atmosphère, la pandémie et les différents confinements n'ont rien changé. Le CO2 dans l'air continue à augmenter comme avant. Ça n'a rien changé. Donc, certains ont fait le calcul. Pour que ça change et qu'on inverse la courbe, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Il faudrait avoir des décennies de confinement. Tout arrêté, plus de voitures, plus rien. Ça donne une idée gigantesque. Alors, vous parliez d'écologie punitive. Ça serait mettre tout le monde en prison une bonne fois pour toutes. Ça serait cet équivalent-là. Donc, c'est quand même extrêmement inquiétant. D'autant que vous citez quelques mesures concrètes qui pourraient être prises par un gouvernement sous couvert de lutte contre le réchauffement climatique. Ça fait froid dans le dos. Vous parlez de limitation des naissances, d'interdiction de construire des maisons individuelles, d'interdiction de prendre l'avion sans motif légitime, d'imitation de la consommation de viande ou de l'achat de vêtements. Vous pensez vraiment que ce type de mesures pourraient éventuellement voir ? Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un document que je cite, qui donne ces mesures. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Par ailleurs, toutes les associations écologistes aux États-Unis disent qu'il ne faut pas avoir d'enfants. C'est comme ça qu'on augmente son empreinte carbone en ayant des... Il faut avoir au moins un enfant de moins. Ou un seul enfant, comme l'ont fait les Chinois pendant longtemps. La politique de l'enfant unique. Maintenant, les Chinois se rendent compte que ce n'était peut-être pas la meilleure idée. Ils en reviennent. Maintenant, on peut avoir plus. Donc, tout ça, effectivement, c'est une intrusion dans la vie de chacun dont on n'a probablement pas mesuré tout le risque. Tout le risque. Parce que quand on dit qu'il faut réduire notre empreinte carbone, ça, c'est gentil. Tout le monde veut bien. Il faut trier des déchets. Oui, ça, c'est gentil. Tout le monde veut bien. Tout ça. Mais quand on se rend compte de ce qu'il faudrait faire à un picot de graissé la tonne de carbone pour que c'est un impact significatif, ça change tout. Et j'invite vraiment tout le monde à y réfléchir. Et alors, vous concluez votre livre en citant une célèbre phrase de Georges Pompidou adressée à Jacques Chirac qui disait « mais arrêtez donc d'emmerder les Français, il y a trop de lois, trop de textes, trop de règlements dans ce pays, on en crève. Laissez-les vivre un peu et vous verrez que tout ira mieux. Foutez-leur la paix, il faut libérer ce pays. » Vous pensez que le gouvernement va arrêter d'emmerder les Français ? Il n'en prend pas le chemin, je crois. En tout cas, j'ai jamais le bon sens de Georges Pompidou. Merci François Gervais. Merci à vous.